on regarde maintenant l'exercice numéro 2 de td9 appelé capacité calorifique des électrons dans un métal donc dans ce td on considère un bout de métal on sait que dans ce métal c'est un cristal donc les noyaux atomiques sont rangés de façon précise de façon cristalline donc de façon périodique et que autour de gravite des électrons chargé moins certains électrons sur les couches basses sont en orbite autour des noyaux et les électrons des couches périphériques sont ce qu'on appelle des électrons libre ils sont partagés entre tous les noyaux et circulent de façon quasi libre dans le métal et alors on peut démontrer qu'ils sont en effet libre c'est à dire que on peut considérer par phénomène de effectifs que ces électrons ne subissent aucune force sont simplement donc de façon effective ils ne subissent aucune force ils sont comme libre et donc on négligera les forces d'interaction entre électrons et entre électrons et noyaux donc des théories précises là dessus s'appelle la théorie des bandes et aussi la théorie de ce qu'on appelle liquide de fermi mais on va ne pas s'en occuper dans ce td on va considérer les électrons sont des particules libres dans un métal on va s'intéresser à une propriété physique expérimentale qu'on appelle la capacité calorifique qui est donc qui correspond expérimentalement au fait que lorsque on augmente la température extérieure et bien le métal en magazine de l'énergie et inversement lorsque on baisse la température il restitue cette énergie et la question c'est de quantifier la valeur de cette énergie qui est emmagasinée dans un métal et précisément on calcule l'énergie donc en magasiné à température t et on va s'intéresser à la dérivée de cette énergie par rapport à la température et c'est ce qu'on appelle la capacité calorifique du matériau donc on a déjà beaucoup étudié la capacité calorifique des matériaux dans les td précédents en particulier dans le td5 on rappelle les résultats importants donc en 1810 des physiciens du long petit observe de façon expérimentale que à température ambiante et bien la capacité calorifique de la plupart des matériaux est une constante indépendant du matériau elle vaut 25 joules par kelvin ça signifie que lorsque vous augmentez de 1 degré la température et bien le matériau en magazine 25 joules d'énergie mais pour alors c'est molaire ça signifie c'est pour une molle d'atomes et on avait démontré ce résultat en considérant les atomes ou les noyaux comme des particules classiques attachées entre elles par des petits ressorts donc chaque atome est considéré libre pas libre mais indépendant et dans un puits de potentiel harmonique et le fait que le hamiltonien pour chaque atome est une fonction quadratique de la position et de l'impulsion n'avait démontré que ça impliquait que la capacité calorifique de chaque atome c'était trois fois k précisément c'était six fois un demi de cas et un demi de cas c'était la capacité calorifique pour chaque terme quadratique intervenant dans le hamiltonien de la particule donc trois six fois un demi de cas ça fait trois fois cas et pour une molle on multiplie par le nombre d'avogadro donc qu'à la constante de bolsmann fois le nombre d'avogadro se fait r qui vaut 8,3 et finalement trois fois 8,3 nous fait bien 25 joules par kelvin donc dans cette explication il ya plusieurs choses qui ne sont pas correctes alors la première c'est que l'on a traité les noyaux comme des particules classiques on avait vu dans ce td numéro 5 que à basse énergie ce n'était pas valable et ça ça a été démontré par einstein en 1905 et en observant en tenant compte de l'aspect quantique des noyaux que la basse température la capacité calorifique n'est plus constante mais tend vers zéro ça c'est une première correction à cette théorie une deuxième correction c'est que à très basse température et bien la théorie d'einstein montre que la capacité calorifique temps extrêmement vite vers zéro ce n'est pas correcte expérimentalement et la correction a été apportée par la part de baille la théorie de de baille en tenant compte du fait que les atomes ne sont pas indépendants mais sont couplés entre eux par des forces et qu'à basse température il faut utiliser ses comportements collectifs des atomes ce donc les aspects vibrations du réseau cristallin et en étudiant donc la capacité calorifique du réseau cristallin on obtient que la capacité calorifique à basse température se comporte comme t puissance 3 on avait observé ça dans le td numéro 5 voilà mais toujours dans ces théories là on ne parle pas des électrons qui sont pourtant des particules en nombre considérable parce qu'il ya autant d'électrons quasiment que de noyaux il y en a peut-être un ou même deux ou plusieurs électrons libres par noyau et il faudrait tenir compte de ces électrons dans la capacité calorifique dans le fait de pouvoir emmagasiner de l'énergie donc la question numéro 2 c'est si on considérait ces électrons comme des particules classiques quelle serait leur contribution à la capacité calorifique du matériau et est ce que ça donne un résultat acceptable donc en traitant les électrons comme des particules libres et classiques on aurait ce qu'on appelle le modèle du casse parfait de particules classiques et bien on pourrait appliquer la même analyse qu'on a fait précédemment pour les noyaux chaque électron son énergie comme c'est une particule libre son énergie serait juste son énergie cinétique qui donc est p au carré sur 2 m ou paix et l'impulsion comme il ya trois degrés de liberté on est en trois dimensions il y aurait trois termes quadratiques d'énergie cinétique et d'après le théorème d'écu partition de l'énergie chaque terme donnerait une capacité calorifique de 1,2 k pour un atome donc 1,2 r pour une molle pardon pour un électron et donc 1,2 r pour une molle d'électrons et au total on aurait donc trois fois 1,2 r pour la capacité calorifique molaire des électrons ce qui nous donnerait 1,5 x 8 ce qui fait à peu près 12 joules par kelvin voilà 12 joules par kelvin ce serait donc une contribution additionnelle à la capacité calorifique des matériaux ce qui n'est pas acceptable parce que du long et petit ont observé et puis on peut toujours l'observer expérimentalement que la capacité calorifique des matériaux c'est de l'ordre de 25 joules par kelvin et ce n'est pas 25 plus 12 ce qui ferait 37 joules par kelvin donc cette analyse qu'on vient de faire sur les électrons les traiter comme des particules libres classiques et indépendantes n'est pas possible n'est pas valable donc il faut avoir une analyse plus correcte et c'est le but de cet exercice voilà donc là on a juste écrit ce que je viens de dire que avec cette analyse on aurait une capacité calorifique de 37 joules par kelvin qui n'est pas conforme avec les expériences donc ce modèle d'électrons classique n'est pas acceptable voilà ce qui n'est pas valable dans cette analyse c'est que on n'a pas tenu compte du fait que les électrons sont pas vraiment des particules classiques indépendantes mais ce sont des particules soumises à la loi de la mécanique quantique qui se sont des fermions et à basse température ils sont tous quasiment bloqués dans des états individuels en dessous de l'énergie de fermier c'est donc en fait ce gaz électron il faut le penser comme un gaz très rigide où les électrons sont bloqués un peu comme des sardines dans une boîte voilà si on revient à la distribution de fermier ce qu'on va montrer dans cet exercice et qu'à basse température il faut penser que tous les électrons en dessous de l'énergie de fermier sont quasiment bloqués ils peuvent plus bouger donc le fait d'augmenter la température ou pas ne change rien à leur état donc ils peuvent pas emmagasiner d'énergie par contre bien sûr la seule chose qui peut se produire c'est près de l'énergie de fermier et bien quelques électrons lorsque la température augmente peuvent quitter leur état d'énergie plus petit que mu pour accéder à des états d'énergie plus grande que mu et donc là il y aura des changements et la capacité calorifique va venir de d'effets de mouvement d'électrons autour de l'énergie de fermier et donc pas de tous les électrons qu'il y aurait dans le métal mais seulement une petite fraction des électrons qui se situe près de l'énergie de fermier sur une échelle d'énergie de l'ordre de kt et c'est ça qui explique le fait qu'il ya qu'une petite fraction d'électrons qui interviennent c'est ça qui va expliquer que la capacité calorifique molaire des électrons est en fait non nulle mais très très faible et on va calculer précisément leur contribution dans cet exercice pour faire cette analyse et bien on fait toujours la même démarche donc on commence par calculer les niveaux d'énergie pour un électron dans le métal là pour ça on calcule pas exactement les niveaux d'énergie mais de façon approximative en utilisant la formule de weill qu'on a vu au td2 donc la question est de montrer de considérer donc un volume v un métal de volume v des électrons un électron dans ce volume comme les électrons sont indépendants on considère ici un seul électron et on ne va pas calculer exactement les niveaux d'énergie mais seulement une estimation de ceci donc de montrer que si on prend un niveau d'énergie epsilon donné et bien le nombre n epsilon de niveau situé en dessous de epsilon et de l'ordre de alpha fois epsilon puissance 3 demi ou alpha est une constante à préciser sans oublier les états de spin possible allons-y donc on considère un électron seul dans le matériau il est libre il ne subit aucune force donc son énergie c'est seulement son énergie cinétique le hamiltonien de l'électron c1 sur 2m fois p x carré plus p y carré plus p z carré ou p et l'impulsion et x la position est quelconque simplement pardon la position on appelle ça q ici les quelconques simplement elle est contrainte à appartenir au volume v du métal voilà donc cette équation là qui donne l'énergie de l'électron on peut l'écrire comme p x carré plus p y carré plus p z carré égale 2 m fois epsilon égale r2 avec grand air égale 2 m epsilon puissance 1 demi donc de façon géométrique ça signifie c'est l'équation d'une sphère ça signifie que l'électron enfin l'état de l'électron dans l'espace des impulsions se situe à la surface de cette sphère de rayon grand air et si on s'intéresse non pas un électron d'énergie epsilon mais un électron d'énergie inférieur à epsilon ça signifie que son état dans l'espace des impulsions et est à l'intérieur de cette sphère de rayon grand air et donc on dit ça parce qu'on souhaite appliquer la formule de vaille dans la formule de vaille il ya besoin d'estimer le volume dans l'espace des phases donc dans l'espace position q et impulsion p des de tous les états dont l'énergie h de qp est inférieure à epsilon donc ce que l'on vient de dire c'est que pour que l'énergie d'un électron soit inférieur à epsilon peu importe sa position simplement sa position est dans le volume v donc il y aura une contribution du v car c'est le volume dans l'espace de phase correspondant aux positions fois le volume de cette sphère dans l'espace des impulsions de rayon air et en trois dimensions on sait que le volume d'une sphère de rayon air c'est quatre tiers de pi r3 on peut appliquer maintenant la formule de vaille qu'on a déjà vu au td numéro 2 et qui se démontre assez facilement en mécanique quantique donc la formule de vaille dit que le nombre d'états quantiques pour un électron d'énergie inférieure à epsilon c'est le volume dans l'espace de phase des états classiques d'énergie petite que epsilon divisé par 2 pi h bar puissance 3 ici 3 parce que c'est la dimension de l'espace disponible pour un électron là on rappelle qu'on considère un seul électron et on multiplie par deux parce que il ya en plus de ces états spatiaux 1 qui correspondent aux configurations spatiales d'un électron un électron à deux états internes de spin et donc tous il faut multiplier par deux le résultat obtenu pour tenir compte des deux états de spin possible pour chaque état spatial voilà ça nous donne donc deux fois v fois quatre tiers de pierre 3 divisé par 2 puissance 3 ça fait 8 pi 3 h bar 3 ce résultat donc on peut l'écrire comme alpha leur r puissance 3 r c'était le rayon de la sphère qui était 2 m epsilon puissance 1 demi donc r puissance 3 ça nous fait du 2 m epsilon puissance 3 demi donc voilà d'après la formule de vail le nombre d'électrons le nombre d'états d'énergie inférieure à epsilon n de epsilon c'est donc une constante à la fois epsilon puissance 3 demi ou cette constante à le pas dans le lit ici cv fois 2 m puissance 3 demi divisé par 3 puis 2 h bar 3 ce qu'on appelle la densité d'état c'est le nombre d'état par intervalle d'énergie donc c'est dn sur d epsilon autrement dit c'est la dérivée de cette fonction n de epsilon donc la densité d'état rho de epsilon la dérivée de n prime de epsilon il faut dériver donc ça nous fait 3 demi alpha fois epsilon epsilon puissance 1 demi voilà donc la densité d'état c'est une fonction qui augmente avec l'énergie comme racine carré de epsilon donc c'est à telle heure là attention que on répète c'est pour un seul électron dans un matériau à trois dimensions donc l'interprétation c'est qu'on n'a pas exactement la position des niveaux d'énergie mais on a une prédiction que les niveaux d'énergie vont devenir de plus en plus dense lorsque l'énergie augmente bon pour la suite on aura besoin du calcul suivant qui est très simple c'est de calculer la dérivée de la densité de la densité d'état autrement dit la dérivée seconde de n on dérive encore une fois donc ça nous fait la dérivée de rho prime c'est donc trois demi fois un demi ça fait trois quarts de alpha epsilon puissance moins un demi et on observe que la dérivée seconde de n divisé par n prime c'est donc cette fonction là trois quarts de alpha epsilon moins un demi divisé par trois demi de alpha epsilon un demi lorsqu'on divise ça nous fait donc trois quarts divisé par trois demi il reste un demi les alpha s'en vont et epsilon moins un demi divisé par epsilon un demi ça fait un sur epsilon voilà donc on passe à la question 4 dans la question 4 maintenant on considère toujours le même matériau le métal mais au lieu d'un seul électron on considère plusieurs électrons dont tous les électrons indépendants dans le métal qu'on considère comme libre donc ils n'interagissent pas entre eux ils n'interagissent pas avec les noyaux ça c'est pas tout c'est pas la réalité mais c'est une résultat effectif qui se démontre en physique du solide d'après ce qu'on appelle la théorie des bandes et on démontre aussi que les électrons de façon effective n'interagissent pas entre eux on appelle ça la théorie du liquide de fermi bon ça c'est la physique plus avancée qu'on voit en master 2 plutôt voilà si vous allez voir sur la page wikipédia on vous explique que c'est une la théorie du liquide de fermi c'est une théorie apparu dans les années dans les années 50 donc c'est assez récent c'est en fait une théorie très difficile très compliqué qui mathématiquement n'est pas tout à fait je pense établi encore et qui démontre que lorsqu'on regarde des fermions en interaction et bien en fait on peut de façon effective les considérer comme des particules sans interaction c'est écrit là voilà c'est à la même propriété que un gaz idéal de fermi c'est à dire des fermions sans interaction c'est surprenant a priori parce que les électrons ont une force répulsive entre eux très forte surtout dans un métal où ils sont très proches les uns des autres et donc on va admettre ce résultat dans ce td donc ça va nous permettre de considérer les n électrons comme des particules libres et indépendantes voilà donc la question qu'on oppose c'est de c'est de d'exprimer le nombre total d'électrons n dans le métal et leur énergie totale e à partir de comme une intégrale sur l'énergie epsilon d'un seul électron et en faisant intervenir la température donc le paramètre bêta et le potentiel chimique mu et la densité d'état à un électron rho allons-y donc pour cela on rappelle la distribution de fermi qui donne le nombre moyen d'électrons à une certaine énergie epsilon n c'est une fonction qui a cette allure là qui passe de 1 à la valeur 0 lorsque l'énergie augmente et on a aussi la densité d'état qu'on a calculé à un électron qui est rho de epsilon qui est la dérivée dn sur d epsilon et bien le nombre total d'électrons tout simplement les électrons se placent comme ils sont indépendants ils se placent comme ils veulent ils sont de façon aléatoire et se place dans les niveaux d'énergie epsilon n et d'après la formule de fermi le nombre moyen d'électrons dans le niveau epsilon n c'est grand n indice n et donc le nombre total d'électrons c'est rien d'autre que la somme de ces grand n indice n c'est donc une somme où on peut écrire ça sous forme d'une intégrale de grand n indice n dn alors maintenant on fait un changement de variable ont fait intervenir l'énergie epsilon d'un électron ça fait intégrale de grand n indice n dn sur d epsilon fois d epsilon ça fait intervenir donc la distribution de la densité d'état et donc c'est une intégrale sur epsilon de rho de epsilon fois la distribution de fermi donc divisé par exponentielle de bêta epsilon moins mu plus 1 voilà donc le résultat demandé une remarque ici c'est que dans la suite on va supposer que la température est faible et on va utiliser le développement asymptotique de sommerfeld pour calculer cette intégrale on peut de la même façon calculer l'énergie totale donc dans chaque niveau epsilon n il y a n électrons indépendants donc l'énergie individuelle de chaque électron c'est epsilon n donc l'énergie collective c'est epsilon n fois le nombre d'électrons et il faut sommer sur tous les niveaux epsilon n donc ça fait une somme sur n de epsilon n fois grand n n on fait encore un changement un changement de variable pour faire intervenir epsilon et ça fait apparaître la densité d'état voilà et on obtient le résultat suivant c'est que l'énergie totale c'est l'intégrale sur epsilon de epsilon fois la densité d'état divisé par donc et exponentielle de bêta epsilon moins mu plus 1 et de la même façon on pourra utiliser l'expansion de sommerfeld pour calculer cette intégrale lorsque la température tend vers 0 autrement dit lorsque bêta torpale infini donc avant d'utiliser l'expansion de sommerfeld ont fait d'abord une calcul extrêmement simple c'est de calculer ce qui se passe à une température nulle donc à exactement t égale 0 car dans ce cas la distribution de fermier est très simple c'est la fonction indicatrice donc à température nulle comme on vient de le dire la distribution de fermier c'est la fonction indicatrice de l'intervalle d'énergie moins l'infini mu autrement dit pour un électron eux pardon pour les électrons chaque niveau d'énergie à un électron est peuplé par un électron lorsque son énergie est plus petite que mu qu'on va appeler mu 0 pour dire qu'on est à température nulle et les états d'énergie plus grand que mu 0 sont vides ne contiennent aucun électron donc tous les électrons comme on dit souvent sont entassés en dessous de l'énergie de fermier on va appeler mu 2 0 l'énergie de fermier donc si le potentiel chimique lorsque la température vaut 0 dans ce cas la formule précédente donnant le nombre total d'électrons vous voyez eh bien on remplace la distribution de fermier par la fonction indicatrice et ça nous donne tout simplement l'intégral sur epsilon sur l'énergie entre moins l'infini et mu 0 de rho de epsilon et donc en fait c'était on peut revenir à la variable n parce que rho cdn sur d epsilon ça fait l'intégral dps de dn entre moins l'infini et mu 0 qui est tout simplement rien d'autre que la fonction n de mu 0 ou n a été obtenu par la formule de weill et on avait vu que c'était alpha puissance mu 0 puissance 3 demi voilà donc ça nous donne 7 ce résultat nous donne une relation entre le potentiel chimique à température nulle mu 0 et le nombre total d'électrons alors j'insiste encore pour dire que de façon conventionnelle le potentiel chimique à température nulle mu 0 s'appelle l'énergie de fermier c'est ce que on a écrit dans l'énoncé à la question 5 l'énergie de fermier c'est mu 0 le potentiel chimique à température nulle donc la formule de weill nous donner à la fois mu 0 puissance 3 demi et alpha on l'avait obtenu dans la page précédente c'est cette expression là qui fait intervenir le volume du métal lorsqu'on passe le volume à gauche de l'égalité on obtient le nombre d'électrons divisé par le volume c'est donc c'est la densité électronique et donc on obtient que la densité volumique d'électrons est égale à cette expression en fonction du en fonction de mu 0 l'énergie de fermier on peut faire une application numérique parce que si on connaît le volume si on connaît le nombre d'atomes grâce à la masse on connaît donc la densité d'électrons on connaît la masse de l'électron connaît h bar et on déduit l'énergie de fermier mu 0 et on trouve 3,1 électron volt il faut réaliser que c'est énorme ça signifie quoi ça signifie qu'à température nulle et bien les électrons occupent tous les niveaux d'énergie à un électron de façon parfaite tous les états sont occupés jusqu'à une énergie très élevé qu'on appelle l'énergie de fermier mu 0 qui est situé à trois électrons volts au dessus de l'énergie epsilon 0 qui vaut 0 on pourrait calculer à l'énergie de fermier et bien on pourrait calculer la vitesse des électrons pour observer que c'est énorme et on obtiendrait des vitesses de l'ordre du kilomètre par seconde c'était peut-être une question qu'on va rajouter voilà on peut dire que pour un électron situé à l'énergie de fermier et bien son énergie donc il est situé à l'énergie de fermier son énergie c'est donc l'énergie de fermier comme c'est un électron libre c'est seulement l'énergie cinétique p au carré sur deuxième qu'on peut écrire aussi comme un demi de m v2 ou m et la masse d'un électron et v la vitesse on obtient ainsi la vitesse d'un électron à l'énergie de fermier racine carrée la vitesse et racine carrée de 2 mu 0 sur m voilà lorsqu'on fait l'application numérique on trouve à peu près 10 puissance 6 mètres par seconde donc 1000 km par seconde ce qui est énorme et donc il faut imaginer que ça c'est à température nulle donc à très basse température les électrons près de l'énergie de fermier sont énormément agités ils ont des vitesses hallucinantes et donc ce n'est pas relativiste c'est en dessous de la vitesse de la lumière bien en dessous mais c'est quand même des vitesses extrêmement élevés et c'est dû à cause de du principe d'exclusion d'exclusion de paulie ce qu'on appelle le fait que les électrons sont des fermions ça oblige les électrons à s'entasser jusqu'à des énergies des états d'énergie très élevé l'énergie de fermier qui vaut trois électrons volts maintenant dans la question 6 on considère une température non nulle mais très faible et on va utiliser la formule d'expansion de sommerfeld du premier problème pour calculer le nombre total d'électrons et leur énergie donc on rappelle la formule d'expansion asymptotique de sommerfeld que l'intégrale une fonction petit u de epsilon lisse c'est à dire dérivable quelconque fois n de epsilon intégrée sur epsilon est donnée par cette formule là alors c'est précisément la formule qu'on a concernant le nombre total d'électrons c'est ce qu'on a démontré ici dans la question 3 le premier terme de cette expansion c'est la contribution de la fonction indicatrice c'est ce qu'on a utilisé à la question précédente lorsque la température est nulle et le terme correctif température non nulle est le suivant qui fait intervenir donc la dérivée de petit u c'est une contribution près de l'énergie de fermi et c'est le fait de passer de la fonction indicatrice entrée plein ici à la distribution de fermi entrée pointillée à température non nulle il ya des contributions près de l'énergie de fermi le fait que ici à des états dépeuplés des états peuplés excité au dessus de l'énergie de ferme alors faisant le calcul à la question 3 on avait obtenu précisément que le nombre total d'électrons c'était cette intégrale on voit que c'est la forme qu'on peut utiliser avec l'expansion de semerfeld ou la fonction petit u ici la densité d'état rho ça nous donne donc l'intégrale de rho entre mon l'affinier mu plus pi carré sur 6 bêta carré la dérivée de rho en mu plus des termes correctifs on avait déjà vu à la question précédente que la première intégrale c'est tout simplement là le nombre d'électrons en dessous de mu donné par la forme de vail et ensuite la dérivée de rho prime c'est la dérivée seconde de petit n car aux rosses et la dérivée première de petit n on remplace bêta carré par 1 sur bêta par kt voilà il a une remarque très importante à faire c'est que on est dans un bloc de métal les électrons sont piégés dans ce bloc et donc le nombre total d'électrons est fixé cette formule montre que lorsque la température varie et bien si le nombre total d'électrons est fixé forcément mu le potentiel chimique doit varier et donc le potentiel chimique doit être une certaine fonction de la température une certaine fonction de bêta et cette fonction pour le moment on ne la connaît pas mais elle est déterminée par l'égalité qu'on vient de démontrer donc le potentiel chimique dépend de la température et on va appeler ça mûle de t et on va supposer qu'il en dépend peu ou de façon régulière et on va considérer alors comment on s'intéresse ici un régime de basse température on va considérer le développement de taylor du potentiel chimique par rapport à la température à température nulle on va appeler ça mu de 0 c'est là ce qu'on a appelé l'énergie de fermi et il ya des termes correctifs comme t fois la dérivée de mu en 0 plus t carré sur 2 fois la dérivée seconde de mu en 0 c'est tout simplement le développement de taylor et on va remplacer ce développement de taylor pour la fonction mu qui intervient dans l'expression précédente donc mu intervient dans la fonction petit n est ici dans la dérivée seconde de petit n donc ça nous donne cette expression ici on a n du développement de taylor plus picardé sur 6 k2 t2 n seconde le développement de taylor mais comme on travaille à l'ordre 2 et qui a déjà un t2 ici il suffit de prendre ici le premier terme mu 0 alors il faut aussi faire voyez c'est du travail de juste de expansion de taylor ici il faut penser que la température t est très faible donc ce terme là est très faible et donc n de ce terme là on va l'approximer aussi par le développement de taylor de la fonction petit n donc ça nous fait n de mu 0 plus la dérivée n prime en mu 0 fois le terme ici correctif donc fois t mu 0 prime plus t carré sur 2 mu 0 seconde plus toujours plus pardon 1 demi 2 n seconde mu 0 fois ici le terme correctif donc on va prendre seulement le premier terme correctif t mu 0 prime au et donc ça c'est le développement de taylor pour ce premier terme ensuite il faut pas oublier le terme suivant qu'on a recopié ici voilà donc dans cette formule on voit ça comme un développement par rapport à la température t il ya des termes constants des termes d'ordre 1 des termes d'ordre 2 et on les regroupe le terme constant c'est juste n de mu 0 le terme d'ordre 1 il apparaît ici vous voyez donc c'est t fois n prime de mu 0 fois mu 0 prime et le terme d'ordre 2 il y en a plusieurs il y en a un ici un ici et ainsi il ya trois termes d'ordre 2 qu'on met ensemble voilà et en regardant cette formule on a un développement asymptotique en fonction de la température on sait que ce développement c'est le nombre total d'électrons qui est fixé c'est une constante ça signifie que en réalité cette fonction comme c'est une constante elle ne doit pas dépendre de la température par conséquent les termes ici sont nuls sont tous nuls sauf le premier terme qui est constant et donc on identifie autrement dit on identifie un de deux développements de développement asymptotique en t à gauche on a grand n qui est une constante donc ça impose que grand n est égal n de mu 0 et ça impose que les termes suivants sont nuls donc le coefficient ici en t est nul ce qui permet de conclure comme la densité comme n prime de mu 0 et non nul mais ça permet de conclure que mu 0 prime égal 0 donc la dérivée de la fonction potentiel chimique en 0 et nul et le terme suivant ici le coefficient de t2 est nul aussi donc on a déjà que n prime égale 0 donc ça impose que ce coefficient ici est nul ça nous donne cette égalité et là la seule inconnu c'est mu 0 seconde donc ça nous donne la valeur de mu 0 seconde à partir du de l'énergie de fermi parce que vous voyez ici apparaît n seconde de mu 0 sur n prime de mu 0 qu'on nous donne cette expression voilà et on déduit comme ça on reprend le potentiel chimique mu 2t qui était c'était que c'est ce développement taylor on a trouvé que mu 0 prime égal 0 on a obtenu mu 0 l'énergie de fermi et mu 0 seconde et on déduit comme ça l'expression du potentiel chimique en fonction de la température c'est une constante plus un terme correctif en t carré donc en effet le potentiel chimique dépend de la température de sorte à ce que le nombre total d'électrons est fixé dans le matériau on met l'énergie de fermi mu 0 en facteur et donc on obtient mu 0 facteur de 1 moins un terme correctif en t carré voilà c'était la question demandé de montrer que l'énergie de fermi mu dépend de la température donc là il ya une typo le potentiel chimique mu 2t s'appelle potentiel chimique ce qu'on appelle énergie de fermi c'est seulement mu 0 donc là il faut barrer cette parenthèse passons maintenant à la question 7 on va calculer l'énergie totale emmagasiné par les électrons dans le métal donc on avait établi la formule disons exact que l'énergie totale c'est l'intégrale de epsilon fois la densité d'état fois la distribution de fermi dirac donc divisé par cette expression là intégré sur toutes les énergies à un électron possible c'est encore une formule de la forme du problème un on peut appliquer l'expansion de sommerfeld lorsque la température est nulle ou pardon lorsque la température est proche de 0 autrement dit lorsque bêta est très grand et l'on obtient l'intégrale de epsilon rho entre 0 et mu plus un terme correctif en t carré autrement dit en 1 sur bêta carré et ce terme correctif fait intervenir la dérivée de cette fonction donc c'est une fonction produit la dérivée de epsilon fois rho de epsilon c'est au point mu c'est donc la dérivée de epsilon c'est un donc ça fait un fois rho prime de mu plus epsilon au point de mu ça fait mu fois la dérivée de rho donc fois rho prime de mu voilà on avait obtenu l'expression de la densité d'état rho de epsilon c'était trois demi de alpha fois fois epsilon puissance 1 demi là on multiplie par epsilon donc ça fait trois demi de alpha epsilon puissance 3 demi donc ça c'est pour la première expression ici et donc on peut calculer l'énergie totale c'est donc l'intégrale entre 0 et mu de mon cette constante voilà il faut intégrer epsilon puissance 3 demi ça nous fait du epsilon puissance 5 demi sans oublier de multiplier par deux cinquièmes intégrés entre 0 et mu donc c'est évalué entre 0 et mu ici plus cette expression là donc rho de mu on l'avait ça donne ça la dérivée de rho en mu ça donne cette expression là voilà on met tout ça ensemble et on calcule alors vous voyez ici par exemple il ya mu puissance 5 demi qui apparaît là il ya du mu puissance 1 demi ici la température au carré et mu c'est le potentiel chimique à température t donc on utilise la question précédente et on remplace le potentiel chimique mu par son expression en fonction de la température à l'ordre 2 c'était mu 0 fois une certaine correction voilà donc il faut savoir que la correction alors là je suis lié un peu vite mais mu puissance 5,5 ça fera mu 0 puissance 5,5 fois cette parenthèse puissance 5,5 et vous savez que 1 plus x puissance 5,5 c'est au premier ordre comme 1 plus 5,5 de x donc ça explique qu'on a ici 1 moins 5,5 fois la correction voilà donc c'est un calcul on développe tout ça on garde les termes constants par rapport à la température et les termes quadratiques on met la température au carré en facteur et voilà il faut le faire et on obtient cette expression là donc finalement on obtient l'énergie totale des électrons dans le métal en fonction de la température il ya une contribution à température nulle et une correction en t carré et ensuite le terme correctif est en t3 et non pas en t4 donc par définition la capacité calorifique c'est la dérivée de l'énergie par rapport à la température donc lorsqu'on va dériver le terme constant disparaît et le terme en t carré va donner une constante fois la température une constante qu'on appelle gamma et cette constante gamma ici c'est tout simplement deux fois cette constante ici donc ça nous donne cette expression et on peut remplacer alors on remplace la valeur de alpha parce qu'on avait obtenu précédemment on remplace mu 0 aussi parce qu'on avait obtenu précédemment et on tient compte du fait que le nombre total d'électrons ici comme il s'agit d'une molle ce sera le nombre d'avogadro donc ça nous fait cette expression là voilà donc la conclusion de ce calcul c'est que la capacité calorifique mollaire des électrons dans le métal est nulle à température nulle et augmente l'idée linéairement avec la température avec une constante de proportionnalité gamma donné par cette expression on peut passer maintenant à l'application numérique donc on a bien obtenu ce résultat on passe à la question 8 application numérique donc calculer cette constante de proportionnalité gamma pour le sodium et comme conséquence à température ambiante t calculer la capacité calorifique mollaire pour le sodium concernant la contribution des électrons et comparer à la loi de du long et petit lorsqu'on fait l'application numérique pour une molle d'électrons on obtient gamma égal alors là il ya une erreur c'est pas ça on obtient à peu près 1,3 fois 10 puissance moins 3 joules par kelvin carré et par conséquent à température ambiante la capacité calorifique là c'est correct est égal à 0,4 joules par kelvin pour une molle d'électrons et d'après notre calcul donc 0,4 est à peu près négligeable par rapport à 25 joules par kelvin qui était la contribution des des atomes et là c'est bien on a une explication qui est tout à fait convenable par rapport à l'expérience qui est que la contribution calorifique des électrons à température ambiante est négligeable pour expliquer la capacité calorifique totale du matériau par contre à basse température donc quand t est très petit la capacité calorifique des électrons tend vers zéro de façon linéaire comme gamma à poitée et on avait vu avec le modèle de deux bailles qu'à basse température la capacité calorifique des noyaux et des atomes qui domine à haute température à température ambiante et bien tend vers zéro mais comme une constante fois t au cube et donc on devine qu'à très basse température et bien là les électrons auront une contribution dominante concernant la capacité calorifique ce sera en dessous d'une certaine température critique tc qui est lorsque les deux coupes se croisent donc cette température critique est donnée par le fait que les deux courbes se croisent donc a fois tc au cube est égal à gamma fois tc et ça nous donne tc égale racine carrée de gamma sur a et l'application numérique nous donne 1,4 kelvin donc c'est en dessous de 1,4 kelvin c'est à dire à très basse température la capacité calorifique du matériau est dominée par la contribution des électrons et ça s'observe expérimentalement